bonjour à tous aujourd'hui et on va se faire une petite vidéo je vais vous faire voir comment utiliser sim dashboard qui est l'équivalent d'un bouton box tout simplement mais qui est beaucoup moins onéreux je crois qu'on est sur une dizaine d'euros je crois à peu près pour avoir la version complète mais c'est très efficace donc et moi j'ai configuré pour ts2 remet le contact on démarre le camion voilà si on est en rupture c'est joli ça clignote après c'est parce que j'ai pris ce thème là j'ai ouverture des fenêtres j'ai les essuie glace les lumières gyrophares warning par exemple frein de parking voilà donc en complément de mon volant parce que mon volant j'ai pas assez de boutons dessus donc du coup j'ai j'ai opté pour cette solution là qui est vraiment très très bien vous avez un vieux téléphone ou une vieille tablette qui traîne et ben ça fait le taf donc je vais vous faire voir comment on installe ça sur windows comment on installe ça sur la tablette et puis après vous aurez plus qu'à vous amuser à configurer tout ça allez c'est parti donc il nous faut aller sur google sur google vous tapez sim dashboard vous prenez le premier le strider-it.de je mettrai le lien dans la dans la description et là vous descendez et vous avez download pc applications rien de compliqué en télécharge et on installe on suit la procédure d'installation c'est pas c'est très simple du coup à la fin ça va vous ouvrir cette fenêtre là et voilà après faut le faire sur android donc là c'est un émulateur parce que j'ai déjà fait sur la tablette donc je vais faire une partie sur l'émulateur et une partie sur sur ma tablette de du coup non c'est pas ça tu clas vous avez sur google play pareil vous cherchez sim dashboard est ce que je peux le désinstaller oui on va le faire voilà vous vous lancez l'application vous choisissez votre plateforme ça oui non on s'en fout on peut là vous arrivez sur démarrer la configuration du pc quand vous êtes là vous vous faites démarrer suivant choisissez wifi ou usb c'est comme bon vous semble moi j'utilise le wifi parce que ça me dit d'avoir des câbles en plus qui traînent à droite à gauche si je veux déplacer ma tablette d'un côté ou de l'autre pour jouer donc wifi est très très bien fait suivant voilà malheureusement c'est une émulation dont vous pouvez avoir normalement là vous il va vous sélectionnez votre wifi vous faites une commune que la configuration automatique pardon vous faites suivant et là logiquement il ya votre pc qui doit qui doit ressortir alors si je le fais sur ma tablette voilà basculer sur ma tablette voilà je sais pas si vous allez voir grand chose mais paramètres configuration pc je fais suivant je reste sur du wifi comme vous avez dit donc le wifi est connecté je fais suivant une configuration automatique et vous voyez on a ici j'ai mon pc qui ressort je le sélectionne je fais suivant j'ai compris ops pour cocher sinon vous pourrez pas aller plus loin vous faites suivant suivant terminé voilà donc quoi vous avez fait ça sur votre tablette c'est que vous êtes opérationnel donc après il faut juste du coup aller dans le jeu vous voulez mettre alors par exemple là on va prendre américain truck on va prendre le premier annuler le tutoriel voilà non vous arrivez sur cette fenêtre là donc là vous ajoutez donc le petit voilà ici là le petit truc vous faites ça vous faites plus et vous faites ajouter un élément donc soit vous créez vous même le design je vous souhaite un bon courage ou soit vous êtes en communauté voilà et là ici vous avez plein de box donc vous choisissez celle que vous voulez je vous laisse parcourir tout ce qu'il y a moi je vais prendre la première qui vient là j'en ai vu n'a pas à prendre celle là là vous faites installer voilà donc là vous avez tous vos boutons alors ok voilà quand vous faites enfin sur la tablette quand vous tapez deux fois sur l'écran vous cachez la barre du menu voyez hop donc là quand vous êtes comme ça vous utilisez vos boutons vous pouvez ah bah là on peut quand même mais normalement bon on fait ça on choisit son bouton et là on veut par exemple que la prochaine caméra on veut que ça soit un autre un bouton x ou y alors faut aller dans next caméra du coup faut faire attention parce qu'il y a des doubles couches voyez il y a plusieurs couches voilà donc bien faire attention et surtout bien faire attention de pas déplacer les éléments si vous déplacez les éléments vous avez le droit de tout recommencer à zéro donc vraiment y aller tout doucement et avec patience donc voilà donc du coup on a cette fenêtre là qui s'ouvre et on veut on veut que la prochaine cam ça soit pas neuf mais admettons je sais pas qu'est-ce qu'il y a c'est pratique leur système sur comme ça on va dire tiens on veut que ça soit f5 voilà on a mis f5 ok on configure tous les boutons une fois vous avez configuré tous vos boutons vous appuyez ici pour valider votre choix là vous allez revenir à ce menu là et vous double cliquez sur votre tapoter deux fois sur votre écran et là ça devient opérationnel donc là hop vous aurez configuré votre bouton et c'est tout il n'y a rien d'autre à faire juste de la patience pour configurer tous vos boutons moi ce que j'ai fait j'ai fait un un race de toutes mes touches sur ETS et ATS et j'ai attitré une lettre un bouton une lettre un bouton j'ai tout fait en parallèle en fait de manière à être sûr de ne pas utiliser deux fois la même lettre deux fois la même touche pour éviter tous les problèmes en fait possibles qu'on peut rencontrer donc j'ai fait ça ça demande du temps si vous voulez comment dire un deuxième un deuxième projet parce que là on est sur American Truck donc Eurotruck vous voyez projet vide refaites la même manipulation hop ajouter une page euh un élément pardon communauté et là vous rechoisit votre truc et vous refaites la même chose hop voilà donc c'est assez sympa ça moi c'est avec le G29 j'étais limité au niveau des boutons donc j'ai pu paramétrer pas mal de petits boutons donc ça marche très 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 bien euh j'ai pas d'autre chose à vous dire de plus il y a plein de jeux je vous laisserai regarder la liste si vous jouez pas qu'à Eurotruck vous voyez il y a il y a la dose donc c'est assez complet pour avoir une dizaine d'euros je trouve que ça vaut vraiment le coup et puis et puis je reste à votre disposition si vous avez besoin d'un coup de main ou si vous n'arrivez pas à le configurer correctement euh il y a il y a il y a le lien du discord sur euh dans la description il y aura le lien du discord n'hésitez pas à nous rejoindre et puis euh je vous filerai un coup de main et puis si vous avez envie de jouer pareil vous pouvez venir on joue tous les jours euh vous pouvez vous joindre à nos convois on est là pour s'amuser donc euh sur ce je vous souhaite une bonne journée un bon courage et puis euh à bientôt allez ciao